Les amis, bonjour. Dans l'histoire des couples, le mauvais rôle est commodément attribué aux femmes, cause de bien des mots, limites, errantes de leurs hommes. Zelda Fitzgerald, épouse du magnifique Scott Fitzgerald, a ainsi hérité d'une réputation sulfureuse qui met sur son compte bien des dégoires du grand écrivain. Mais qui s'est jamais mis un instant à sa place ? Qui pourrait prouver ce qu'a pu vivre cette femme ? Avec Alabama Song, Gilles Leroy s'attelle à cette tâche avec une rare réussite. Faut-il parler de réhabilitation de Zelda ou d'une entreprise plus audacieuse, quoique plus simple, celle de l'entendre, juste l'entendre, elle, délivrer son point de vue ? Car Scott Fitzgerald et Zelda ont formé l'un des couples mythiques des années folles où l'amour et la destruction allaient de pair, la réussite et les malheurs aussi. Rien ne prédestinait Zelda, très jeune fille de notables du sud des États-Unis, père-juge, grand-père-sénateur, à tomber amoureuse d'un jeune lieutenant de 21 ans en partance pour l'Europe. Malgré leurs différences, les deux amoureux se ressemblent par leurs ambitions respectives et les révoltent et envies de changement tous azimuts. Chronique d'une mort annoncée pourrait être l'intitulée de ses destins fracassés, sur fond de luxe, d'alcool, de soirées mondaines, d'amour violentes et désabusées et d'hôpitaux psychiatriques. Il n'y a pas loin du Capitole à la Roche-Tarpéienne, et si les années 20 ont été celles de la gloire du couple, célébrée en Amérique comme en Europe, les années 30 seront leur tombeau. Dans Alabama Song, Gilles Leroy donne à entendre la voix d'une femme brisée, dont la détresse poignante n'a d'autre écho que ses névroses, sa solitude, son envie d'être elle aussi une artiste reconnue. Rares sont les occasions de pénétrer aussi intimement dans la psyché humaine et les tréfonds de l'âme. En écoutant Zelda par Gilles Leroy, une certitude gagne le lecteur. Tendre n'est pas la nuit. Alors bonne lecture.